Ce lancement de Congopay, qui a connu la participation des représentants de Thérapey, des acteurs financiers et autres du secteur de téléphonie, tant étatique que privé, a été ponctué par une présentation du dit projet, faite par le conseiller aux télécommunications du ministre en charge de l'économie numérique. Ce dernier a édifié l'assistance sur ce produit qui fonctionne à base du code Quick Response, autrement appelé QR Code. Le premier avantage du QR Code, c'est qu'il peut être placé n'importe où, sous n'importe quel support, et il suffit d'avoir un appareil numérique pour scanner le QR Code et vous pouvez effectuer vos transactions. Fruit de la coopération entre le Congo et l'Inde par l'entremise de Thérapey, dont le responsable s'exprime ici sur les avantages de Congopay. On peut transférer d'un abonné MTN vers un abonné Hattel et vice-versa. Et en termes de factures, de paiement de factures Canal+, SNE, SNDE, etc., si la société a un compte chez un opérateur, il pourra bénéficier des paiements de l'autre opérateur. C'est donc en fait une espèce d'interopérabilité que le gouvernement implémente à travers le lancement de cette phase pilote de Congopay. Fier de lancer un premier paiement numérique innovant, le ministre Ibombo a salué ce projet. Les plus grandes transactions auprès des marchands se font à travers ce code. Le Congo ne peut pas rester en marge. Et puis nous sommes en période pandémique à coronavirus. Et là où même la Banque centrale recommande à ce qu'on puisse de plus en plus utiliser les moyens électroniques de paiement pour éviter de transmettre le virus à Covid-19. Donc aujourd'hui, c'est une révolution. Congopay, qui n'est encore à sa phase pilote, devrait convaincre les décideurs sur sa durabilité et sa valeur ajoutée dans l'économie nationale pour que son implantation au Congo soit assurée. Sous-titrage Société Radio-Canada